Salut à tous, j'ai envie d'inaugurer une série de vidéos qu'on va appeler le bêtisier de distribution de Linux, histoire de rigoler sans être méchant de distribution Linux. Voilà, donc le premier épisode va être consacré à la sabayon Linux. Oui, je sais, on va me dire que je m'achande un peu, mais j'avoue que quand j'ai vu ceci sur DistroWatch, la sabayon 1704, bon apparemment, j'ai entendu dire qu'elle s'était généré automatiquement, donc normalement ça devrait rouler, donc j'aurai des liens, pointe variante d'exploit.ru, donc j'ai récupéré, je vais récupérer le MD5SUM de la version matée, voilà, bon je sais bien que le MD5SUM n'est pas super sécure, mais au moins ça permet déjà de savoir si on a quelque chose de potable, donc j'ai quand même récupéré auparavant, et là je tape la commande de la mort qui tue, MD5SUM moins C, voilà, pointe MD5. Donc l'ISO est valide, pas de problème. Donc, je ferme tout ça, j'ai créé une image virtuelle, enfin une image virtuelle, et vous avez bien vu, si on va dans stockage, il y a même précisé qu'il y a 128Go de disques virtuels, vous avez bien noté, il y a 128Go, très bien, donc on va mettre l'ISO, et on va démarrer. Vous allez voir que cette série du bêtisier commence bien. Voilà, donc on démarre l'ISO. Et on va voir ce qu'il va se passer. Donc, en tant que seconde, que l'ISO démarre. Voilà, ça démarre tranquillement. Enfin, c'est du gain de tout, donc c'est un peu loin des marées. Non, c'est pas que l'ISO démarrage, non, ce n'est pas le bâtisier, c'est autre chose. Alors, voilà, elle se charge. Donc, c'est autre chose, ça. Il ne faut pas s'en inquiéter. Donc, nous avons un maté qui se charge. Voilà, et maintenant, on va passer l'installateur. Vous pouvez... Et on va faire s'en malfunction. C'estίζez-vous. C'est pas ici. C'est, je sais. C'est fait. D'accord. Je croyais que j'avais mis un disque 2 de 128 Go en virtuel, est-ce que le disque 2 ne serait pas détecté ? Bizarre, il me dit de trouver la 5000 Go3 supplémentaire, donc je vais voir s'il est trouvé dans le disque, mais c'est quand même bizarre. Outils système, disque, accessoire disque peut-être, il me détecte le disque dur en devsda, mais l'installateur ne le trouve pas. Voilà, alors vous m'expliquez ce qui se passe, parce que normalement c'est un anaconda, donc c'est un installateur basé sur la Fedora, et même quand j'installe une Fedora en voiture virtuelle, il m'a à chaque fois des détectés de disque dur. Donc vous voyez, pour commencer cette série bêtisier, ça commence bien. Ce n'est pas méchant, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc je pense que c'est un gros bug qui a dû rester. C'est quand même dommage, peut-être que je suis le seul qui rendra ce bug. Bon, mais voilà, c'était la première vidéo de cette bêtisier, j'espère qu'elle vous a plu. Ce n'est pas pour être méchant, mais parfois on tombe sur des trucs qui sont tellement « what the fuck ? » On se dit « bon, il faut que je l'enregistre ». Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501